bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos like tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issu des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair qu'elle a franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'avaient dans le livret était vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup par les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès tes signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance une part signe bisous c'est parti pour vous les balances alors juste avant je vous rappelle que ce sont des guidances d'ordre général donc il se peut qu'il y ait des choses et des situations que j'énonce et qui ne vous concerne pas vous verrez bien chacun en fonction de votre car on est tous différents mais sinon si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances concernant vos signes ascendants et lunaires j'ai mis des liens pour les trouver en barre d'infos pour ceux qui ne les connaissent pas ah oui et puis on m'a demandé aussi si je faisais des guidances personnalisées alors oui entre autres je fais des soins d'énergie aussi également mais pareil j'ai mis des choses en dessous et puis bah si jamais vous avez des questions vous pouvez toujours m'écrire à la dame libérienne sans accent tout attaché at gmail.com ou par messenger voilà alors on va commencer tout de suite avec votre première carte le 5 de denier voilà vous la voyez bien alors moi le 5 de denier me fait penser systématiquement à l'ermite dans le tarot de marseille classique donc il est plutôt un homme qui est dans l'introspection la réflexion la prise de recul ici cet aspect là on l'a ici quelque part parce qu'on on voit sur la carte qu'il est en train de s'éloigner il est en train de de quitter une cité là qui avait l'air bien confortable il ya des données à l'entrée lui par un peu comme un mondiant on peut on peut ici avoir l'idée que de laisser quelque chose derrière soi alors ça peut être une personne ça peut être une situation ça peut être des choses matérielles aussi parce que là le 5 de denier c'est la carte de la perte quand même donc pour certains ça peut être une perte financière ça peut être un vol pour d'autres ça peut être tout simplement se serrer la ceinture pendant un moment faire certains sacrifices ça peut être valable aussi sur le plan professionnel ça peut être une perte d'estime de soi ça peut être une personne de son entourage on peut perdre aussi quelque part par rapport à quelqu'un ou par à quelque chose en tout cas ici on part la nuit pour certains ça peut être une fuite plus qu'un éloignement ça dépend là de votre cas mais dans tous les cas vous 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 éloignez et voilà je ça peut être une séparation ça peut juste être une pause une prise de recul pour les célibataires assez plus plus l'ermite le côté introspectif et puis peut-être moins de sortie la nuit j'ai envie de dire aussi tout simplement pour certains ouais cette carte elle elle donne une idée de on sort de sa zone de confort ça elle c'est le ce début de moi va peut-être être vécu un petit peu comme une épreuve ou un défi sera peut-être pas forcément agréable mais qui sera nécessaire pour une véritable transformation voire une renaissance derrière donc on vous invite à être votre meilleur ami à accepter les choses telles qu'elles sont et surtout telles qu'elles se présentent à vous il ya la notion d'acceptation ça peut être un moment aussi où vous pouvez réenvisager votre orientation et surtout c'est ça peut être que temporaire 1 c'est pas forcément voyez là elle est là en début de mois ça veut pas dire forcément que ce sera qu'à tout le mois donc voilà voilà ce que j'ai à dire pour la première carte on va passer à la deuxième et nous avons le fou arcane majeur mais c'est important le fou là déjà il est un peu plus sympa on peut le fou ça peut être ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre enfin quelqu'un à l'extérieur à vous ou votre enfant intérieur cas moi pour l'instant je vous vois plutôt vous comme ça en allant de ce côté là après ça peut être également quelqu'un d'autre mais voyez que les deux personnages vont quand même ont quand même dans le même sens et quand je dis que ça peut être quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui a les qualités du fou donc en tout cas on parlait de renaissance avant et le fou c'est quand même la lame qui commence le jeu donc ça peut être vous qui recommencez donc un nouveau cycle un petit peu comme à une mise à zéro un petit reset une petite mise à jour on repart et puis on y va quoi on va vers l'avenir parce que l'on l'a tourné de ce côté là ça va plutôt vers l'avenir que vers le passé vous voyez bien lui il est gay et joyeux il est enthousiaste les limites insouciants là on le voit avec son son pied là dans le vide il y va sans trop se poser de questions il ya un grand grand lâcher prise je me demande même si c'est pas la carte qui le qui le représente le plus en tout cas la fois ça c'est sûr parce qu'il a pas l'air d'avoir peur de tomber deux secondes vous avez la protection aussi avec l'aigle qui est qui est sur la branche juste en haut de la grotte à bavie pareil regardez là c'est quand même vachement sombre on était la nuit et là lui il sort d'une grotte donc ça a quand même d'aller dans le bon sens en tant qu'il ya le soleil voyez qui est qui est au fond comment dire là c'est un peu comme si on voyait le jour c'est on sort on va dire de quelque chose qui n'était pas agréable en même temps avec le 5 de denis là on n'était vraiment pas servi pour aller vous voyez vers un vers un nouveau paysage avec du soleil d'ailleurs là il ya vraiment une notion de dualité parce que il ya avant voyez c'est il ya la lune et après il ya le soleil qui n'est qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour le fou moi il fait penser à peter paan aussi comme ça bon il ya il ya le printemps qu'elle a bien sûr mais il ya il ya cette notion enfantine qui est qui est quand même dedans mais bon en attendant c'est pas faux c'est vrai que regardez les enfants ils ont se faire des choses que nous des fois adultes on dit mais moi si je fais ça je risque de me casser la jambe ou de ou d'avoir des ridicules de ceci ou de cela les enfants ils se posent pas de questions bon après il ya un juste milieu à comment dire à observer c'est pas pour rien qu'on est adulte non plus mais c'est vrai qu'il ya quand même sont vachement plus léger là le fou il est beaucoup plus léger donc je vous le souhaite en même temps vu que ça avait l'air quand même vachement plus plombant limite il avait l'air tout recroguillé là le le type avant sur le 5 de deniers là le fou on y va c'est parti mon kiki bon par contre comme c'est une arcane majeur le fou on le met en association avec le 5 de deniers alors s'il est sympa comme ça dans ce jeu par contre en association avec le 5 de deniers ça va pas être la fête non plus donc là les messages que je vais vous donner on retourne en début de mois sur le 5 de deniers et pareil je vais énoncer plusieurs cas ce sera pas pour tout le monde en tout cas je vous le souhaite pas parce que si vous cumulez tout vous êtes vous êtes malin bon blague mise à part un message complémentaire on a période de grande excès alors a priori surtout surtout venant alors d'une autre personne si vous êtes en couple c'est surtout votre conjoint il ya des risques de conflit d'égarement de déprime à cause d'événements inattendus et déstabilisant il ya une pénible remise en question un matériel sentimentale ou professionnel professionnel ça peut même être lié à l'étranger il ya des temps il peut y en avoir pour qu'il y aura des tensions dans la relation voire des menaces d'abus du chantage des agressions il y en a peut-être même qui vont avoir envie de démissionner pour d'autres pareil alors ça j'aime pas le dire donc enfin j'aime pas le dire je dis toujours la vérité je m'en parle mais ce que je veux dire par là c'est que je suis pour la paix des ménages donc c'est pas parce que je vais vous dire ce qu'il suit que c'est forcément votre cas je vous en prie voilà il ya pour certains ce sera la découverte d'adultère de la part de votre conjoint de votre conjoint et voir une séparation pour d'autres ça fera des des graves pertes financières là en fait le fou il accentue mais il accentue pas dans le bon sens pour d'autres on vous conseille on vous conseille plutôt de si jamais vous avez envie d'aménager là c'est pas le moment si vous voulez agrandir aussi votre maison partir en voyage a priori voilà c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'on vous conseille en tout cas là comme ça voilà donc on va passer maintenant à la fin de mois donc je vous rappelle que là c'était pas très réjouissant là ça va un peu mieux on va dire et maintenant on va passer on va passer à la justice arcane majeure aussi vous en avez quand même deux sur trois il n'y en a que 22 sur 76 dans le jeu donc la justice en plus ben c'est votre signe donc là j'aurais tendance à dire que ben ça peut vous enfin ça vous représente vous en fait c'est pas ça peut vous représente à vous c'est ça vous représente vous et je pense que le fou c'est si jamais tout ce dont on parle par exemple si vous êtes en couple ou en association financière avec quelqu'un ou professionnel je pense que vous vous êtes là clairement et ça c'est l'autre personne voilà après si vous êtes avec personne ça représente juste votre énergie pour les autres aussi c'est juste pour donner une indication parce que la justice c'est vraiment le signe de la balance vous voyez elle en a une justement la balance c'est l'équilibre il y a un côté aussi très tranchant avec la justice il y a un côté rigide il faut y aller mollo la justice ben forcément ça peut aussi parler d'affaires judiciaires de tribunaux ça peut parler de vision plus claire de sagesse vous voyez elle a une chouette sur sur l'épaule et ça parle également d'intégrité là la justice elle est représentée par Athéna Athéna c'est une guerrière elle a une armure vous êtes protégée là quand même en fin de mois je trouve que vous bon voilà il y a vraiment une idée de protection mais bon là pour la peine c'est la justice c'est vraiment l'opposé du fou là on a quelqu'un qui est assis qui est rigide qui n'a pas l'air de vouloir bouger qui est bien dans ses murs dans ses règles dans ce qu'il rassure le fou lui il n'en a rien à faire lui que ce soit à droite à gauche comme ci comme ça c'est vraiment c'est vraiment deux opposés donc vous allez peut-être il y a peut-être besoin d'équilibre si par exemple vous êtes en couple ça peut juste vouloir dire ça en tout cas elle s'est pesée le pour et le contre elle a une chouette aussi là sur l'épaule gauche donc ça c'est la sagesse mais la chouette aussi elle s'est repérée sa proie même dans l'obscurité on ne lui fait pas à la justice elle a des facultés de réflexion de jugement de pensée rationnelle elle est juste et impartiale elle a des grands principes éthiques et assez stricts donc il va falloir faire attention à sa rigidité la rigidité ça vient de la blessure de trahison je vous renvoie sur les cinq blessures de Lise Bourbeau si vous ne connaissez pas et la justice aussi quelque part elle manque un petit peu d'émotion ça manque un petit peu de cœur les sentiments peuvent être mis un petit peu de côté et la justice aussi c'est une idée de perfection mentale c'est ce que tous les gens désirent atteindre ce niveau d'équilibre vraiment entre ses bons et ses mauvais côtés la justice elle est incorruptible elle a la capacité de maîtriser la nature sauvage de l'être donc voilà peut-être qu'elle va réussir à maîtriser le fou et à la transformer en clarté d'esprit ça je vous le souhaite fortement donc là il y a quand même aussi une idée de capacité de clairvoyance pour certains qui revient alors bon à voir si ça s'ouvre si c'est déjà ouvert ce qu'on vous dit ici surtout c'est que vous y voyez clair et juste donc faites-vous confiance cette carte elle amène aussi un besoin de vérité et de juste décision alors franchement juste s'il vous plaît faites attention de ne pas être trop tranchant trop froid trop dans la quête d'idéalisme parce que vous pourriez avoir des paroles qui pourraient être blessantes pour les autres ça pourrait vraiment leur faire mal leur briser le coeur ça pourrait même entraîner des ruptures elle ne lui va pas avec le dos de la cuillère à la justice et en association avec le fou on a un petit message qui est il y a un peu comme un équilibre qui peut être rompu par irréflexion mais qui viendrait peut-être plus de l'autre voilà on va voir maintenant en association avec le 5 de Denise qu'on a comme message complémentaire donc je répète c'est pas pour tout le monde alors il y a une nécessité peut-être pour certains de recourir à la justice pour défendre ses droits face à des problèmes professionnels donc pour d'autres ça peut être une procédure de divorce qui de toute façon était inévitable qui venait des suites de tensions au niveau conjugal voire d'un adultère de l'autre personne pour d'autres encore si jamais vous avez un projet d'achat de terrain ou de maison là on vous dit que ce serait pas mal d'aller vous renseigner auprès de la commune que ce soit par rapport à sa situation exacte ou à d'autres projets éventuels qui pourraient venir autour au niveau des crédits immobiliers alors là extrême extrême prudence même chose par rapport à votre activité si vous êtes dans des professions liées à la justice ou à la police et pour d'autres ça fera tout simplement une déclaration de guerre voilà ça peut être avec votre voisin allez savoir j'en sais rien en tout cas je comprends mieux maintenant pourquoi on a eu le tatou je tire toujours une carte avant pour les gens qui suivent sur Facebook et le tatou vous voyez c'est marqué frontière alors c'est marrant parce que c'est le c'est les cancers qui l'ont eu le tatou et le tatou il a une carapace donc du coup il me fait penser un peu à Athéna avec son armure donc vous êtes bien protégé je pense qu'il va du coup ça serait pas mal de faire appel à lui là soit un signe justement peut-être pour renforcer un petit peu votre protection pour vous en servir un peu comme un bouclier et puis le tatou il peut aussi vous aider à délimiter ce que l'on accepte de vivre ou non ça peut être tout simplement savoir dire non savoir dire stop arrêter de se sacrifier pour faire plaisir aux autres ça peut être savoir observer si on n'abuse pas de vous ça peut être vous faire passer en priorité en ne disant oui que à ce qui vous fait vibrer et surtout votre coeur pas un je parle de coeur pas altéré par le mental le tatou il peut aussi vous aider à oser exprimer vos véritables sentiments et idées et à vous débarrasser de certains doutes donc gardez le coeur ouvert mais le tatou franchement je pense qu'il pourrait bien vous aider ce mois-ci donc on va regarder maintenant les conseils qu'on a avec les anges ah oui alors j'ai deux cartes qui ont littéralement sauté ensemble tout à l'heure quand j'ai voulu faire le tirage hop alors attendez que je vous montre bien toutes les deux enfin j'ai l'air un peu pardon alors nous avons sensibilité émotionnelle respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre vous et on a plexus solaire votre pouvoir est sans danger pour vous prenez votre vie en main de manière positive alors on va commencer déjà par la sensibilité émotionnelle alors moi elle me fait plutôt penser au 5 de denier là où on avait besoin de s'éloigner de prendre du recul là on pourrait avoir également besoin de repos et comme vous êtes plutôt d'une nature à préférer éviter les conflits et les mauvaises énergies là on vous invite vraiment à vous éloigner de ça à ne pas rester là dedans et à plutôt vous mettre dans un cocon à vous entourer de douceur les anges vous rappellent également que vous devez écouter davantage vos intuitions et le faire beaucoup plus souvent parce que vous en avez des bonnes vous voyez là cette capacité de clairvoyance ça fait déjà plusieurs fois qu'elle revient parce que là on vous dit que vous voyez les choses vraiment avec justesse donc faites-vous confiance si quand vous voyez des personnes ou des situations arriver vous le sentez d'une manière ou d'une autre j'ai envie de dire plus ou moins si ça ne le fait pas comme ça au premier abord ce n'est pas pour rien donc vraiment écoutez-vous donc je vais vous lire la petite marche à suivre qui est donnée dans le livret alors je vais vous mettre le tatou le tatou il va aller là il va je trouve qu'il ira mieux avec la sensibilité les plantes les plantes sont l'un des outils préférés des anges pour purifier les toxines tant physiques qu'émotionnels déposez dès aujourd'hui une plante en pot près de votre lit pour que son énergie nettoie et transmule durant toute la nuit tout ce que vous avez emmagasiné au cours de la journée exactement comme elle transforme le gaz carbonique en oxygène elle purifie l'énergie de peur pour vous aider à dormir paisiblement et à vous réveiller frais et dispo prenez surtout grand soin de votre plante entre parenthèses faites appel aux fées pour vous aider ouais n'oubliez pas les fées alors maintenant on va voir un peu plus le chakra du plexus solaire alors sur la carte moi ce que je vois c'est un peu quelqu'un qui fait stop là il a l'air quand même pour certains d'avoir un ras-le-bol qui ressort ou en tout cas une c'est vraiment indispensable là de changer de trancher de prendre une décision pour moi ça revient ça revient plutôt là-dessus oui plexus solaire c'est la confiance en soi on y revient encore donc là les anges veulent vous aider à régler des histoires de pouvoir et de contrôle donc ça rappelle plutôt la justice quand même en vous rappelant que vous avez toujours le pouvoir on a toujours le choix on a tous notre pouvoir créateur il n'y a personne qui peut vous contrôler sans vous demander votre permission ceux qui sont dans un domaine un peu plus spirituel on vient ici vous rassurer par rapport à vos dons et vos capacités en vous demandant de croire en vous et en vous disant bien qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur tant que vous faites les choses avec le coeur il n'y a pas de raison que vous fassiez mal et puis de toute façon l'univers vous ne laisserez pas faire pour les autres c'est aussi une carte qui vient parler de confiance en soi donc vous ça peut être d'autres qualités que vous avez en vous et voilà sur lesquelles ça pêche un petit peu peut-être plus que d'autres mais vous les avez ces capacités voilà ce qu'elle vous rappelle donc ayez confiance en vous en vos intuitions dans les messages qu'on vous envoie là vous êtes protégé et vous avez le pouvoir là on vous le rappelle que de toute façon c'est vous la justice c'est vous qui l'avez l'épée dans la main c'est vous qui c'est vous qui le ferez le choix c'est pas l'autre donc voilà elle vous rappelle aussi cette carte que pouvoir ne veut pas dire agression donc ça sert à rien non plus d'y aller en force en mode guerrière comme la justice à vouloir forcer les choses ça rentre pas ça ne marche pas c'est pas comme ça qu'on fait adhérer les gens à sa cause on évoque des choses après les gens ils prennent ou ils ne prennent pas chacun est libre voilà et puis rappelez-vous-en parce que c'est ça la sagesse justement donc je vais vous lire la marche à suivre maintenant qui est dans le livret pour cette carte là alors allongez-vous sur le dos dans un endroit calme puis concentrez-vous sur votre plexus solaire centre d'énergie situé derrière le nombril dites alors à haute voix ou en silence archange Michael je vous appelle en cet instant coupez je vous en prie les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir puis inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent dites enfin archange Michael donnez-moi je vous en prie le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie oui parce que quelle que soit la situation on est tous responsables enfin il y a il y a toujours deux responsables celui qui accepte la situation et celui qui l'impose à l'autre alors je vous mets ici attendez je vais vous la montrer quand même de près comme j'avais besoin d'un autre marque pas j'ai pris une autre carte et j'ai eu la grenouille vous voyez grenouille nettoyage donc c'est bien ce que je craignais il y en a qui qui ferait mieux de faire un bon gros soin de dégagement là le nettoyage il y a avec cette carte on vient vous remettre la notion de purification alors ça peut être vous ça peut être votre maison ça peut être des objets et là pour moi ça revient avec la la sensibilité émotionnelle on vous l'amenait déjà avant donc vous pouvez par exemple vous nettoyer en prenant ce que j'appelle un bas magique vous pourrez ajouter du gros sel la grenouille c'est quand même le nettoyage par l'eau qui est amené donc pour certains il y a peut-être des larmes aussi qui seront inversées ça fait du bien aussi des fois les larmes ça nettoie l'âme alors et là la grenouille elle vient vous le dire surtout si vous vous sentez fatigué débordé tourmenté frustré culpabilisé nerveux perdu vide affaibli d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur le taux vibratoire parce que ça vous permet en prenant votre taux vibratoire justement déjà de savoir quand vous êtes bien en temps normal à combien il est et du coup s'il descend vous pouvez voir s'il n'y a justement pas des choses qui vous ont impacté qui seraient bon de nettoyer ça peut vous aider à savoir quand vous en avez besoin voilà la grenouille elle vous invite aussi à couper donc là on revient encore au 5 de denis vous pouvez couper votre téléphone vous coupez un petit peu du monde ça peut être ça peut être crier arrête moi tout ça ça peut être respirer profondément en tout cas elle est là pour vous aider à trouver une façon de vous débarrasser des distractions et de remplacer la vase du terrain par de l'énergie pure alors les distractions c'est ce qui vous empêche d'avancer comme vous voulez sur votre chemin et puis elle appelle aussi par son chant à la pluie à une vie nouvelle à l'harmonie à la joie c'est marrant il y a une idée de baptême je trouve qui ressort alors baptême c'est pas au sens religieux ici vous le savez que moi je parle pas de religion mais bon c'est un mot là qui me vient en tout cas dans tous les cas ce qu'elle vient vous dire c'est de prendre grand soin de vous donc d'ailleurs moi je vais vous le souhaiter aussi pour ce mois-ci de bien prendre soin de vous voilà j'en ai fini avec votre avec votre guidon donc n'hésitez pas à me faire des retours comme ça ça me permettra de voir aussi par rapport au cas de chacun un petit peu ce qui s'est passé et puis ben voilà vous pouvez mettre des commentaires liker partager vous pouvez aussi me soutenir il y a tout ce qu'il faut autour de la barre d'infos de toute façon comme je l'ai dit tout à l'heure je crois et puis et puis voilà je vous souhaite quand même un bon mois d'avril et puis je vous dis au mois prochain au revoir les balances ah non j'oubliais ah oui alors aussi les balances j'ai commencé à le faire j'avais demandé quelle pierre vous voulez être là bon il y en a que moi je garde pour tous les tirages on a du quartz rose pour le coeur le chakra du coeur je pense qu'avec ce qui va se passer vous allez en avoir besoin pour garder votre coeur ouvert j'ai là la rimar la pierre des atlantes et de plein d'autres choses aussi qui est là un cristal de roche avec le coeur d'Isis pour amplifier et également un lapis d'azuli là je pense qu'il pourrait bien vous aider aussi un lapis d'azuli alors il est bleu il peut aider au niveau de la gorge mais il est de toute façon lui il est destiné plutôt au chakra supérieur donc il permet au signe de travailler enfin il est bon pour le troisième oeil et le chakra couronne donc n'hésitez pas si jamais la métiste aussi à droite qui est restée ça c'est plutôt pour le chakra coronal et puis elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair et puis n'hésitez pas à demander à notre je vais dire à notre mascotte à Ganesh qui est là sur le côté c'est le lever d'obstacles par excellence donc n'hésitez pas à lui demander son aide voilà bon bah moi je vais vous laisser pour ce mois-ci prenez bien soin de vous et puis bah moi je vous dis au mois prochain au revoir les balances au revoir les balances au revoir les balances au revoir les balances